bonjour et bienvenue à la ferme pro deal center aujourd'hui nous allons parler de graissage d'entretien de matériel et on entend parler de pompe à graisse électrique manuelle pneumatique donc nous on va faire le test on a différentes pompes à graisse et donc ça va nous permettre de voir ce qui est le plus facile d'utiliser parce que souvent on a des problématiques de passer à droite à gauche de tenir la main obligé d'avoir la pompe à graisse sous la main ou sous le coude pendant qu'on tient le mort c'est compliqué donc on va tester tout ça aujourd'hui avant de commencer moi je prends toujours une paire de gants on a beau être le plus propre possible on s'en met toujours un peu à droite à gauche sur les mains et parfois sur les manches je conseille à tout le monde pour éviter d'abîmer les morts de nos de nos pompes à graisse c'est toujours avoir un petit papier pour nettoyer le graisseur et parfois si vous voyez que c'est un peu plus compliqué que la graisse à sécher j'ai toujours un petit tournevis pour gratter autour et ne serait ce que parfois ça vous arrive de faire tomber la pompe à graisse ou de la poser sur de la salissure sur des cailloux c'est très très important je pas si vous voyez le mort qu'est surtout on ne retrouve pas d'éléments de terre de cailloux ici donc prendre un petit tournevis pour bien l'enlever ça c'est la longévité de votre pompe à graisse et de votre mort la manuelle tout à fait lambda que vous connaissez tous alors là je vais faire un petit test avec un mort automatique donc pour voir si la fixation se fait bien donc des fois on appuie on appuie pour essayer de l'enclencher là normalement ça devrait se faire assez facilement voir aussi au moment du fonctionnement de la pompe voir si la graisse elle ne part pas dans tous les bouts aussi et ce qui est important c'est qu'une fois qu'on l'a mis quand on l'enlève on est souvent attiré sur le flexible ce qui n'est pas bon parce qu'on devrait le prendre par le mort là l'intérêt c'est de pouvoir l'enlever facilement donc on va faire un test donc pour le mettre donc j'appuie sur le bouton je le mets alors j'appuie à fond et j'ai tiré un petit peu et j'ai entendu un clip donc maintenant on va voir si on a écoute ça a l'air de fonctionner donc on voit la graisse qui part là donc ça sert à rien de de la faire partir dans tous les sens un dès que vous envoyez un petit peu vous arrêtez alors là on va essayer normalement on tire habituellement dessus donc moi j'appuie à franchement c'est super on n'a pas forcé on n'a pas appuyé il n'y a rien qui est sorti sur les sur les côtés donc pour l'instant vraiment très positif ce mort automatique donc de retour avec une autre pompe à graisse la pompe à graisse électrique donc on est sur des piles au lithium 18 volts toujours le même système avec la cartouche de graisse à l'intérieur donc l'intérêt je pense que la longueur du flexible c'est de garder la pompe à graisse sur l'épaule et de pouvoir manoeuvrer comme on a envie donc là vous remarquerez on est sur un mort tout à fait normal donc on tient le mort c'est vrai que c'est quand même pratique quoi on a juste à mettre le mort alors voyons voir juste appuyer hop alors écoutez c'est plutôt intéressant parce que j'avais un peu peur que l'électrique envoie vraiment gros de pression tout de suite au niveau au niveau de la graisse parce que c'est jamais bien bon de mettre la graisse en puissance dans les dents dans les points importants à graisser et là on a vraiment l'impression je sais pas si vous entendez espèce de petite turbine qui pousse doucement 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 ça va être plutôt intéressant maintenant on va aller voir la troisième pompe à graisse la pompe pneumatique donc obligatoirement il faut un compresseur donc un point fixe donc maintenant direction l'atelier allez suivez moi il faut un compresseur pour pouvoir envoyer envoyer l'air comprimé dans une réserve donc là un pot de graisse de 60 litres qui ensuite mettra une pression donc vous régler votre votre pression évidemment qui envoie ensuite la graisse dans un flexible alors moi j'ai un envioeur vous pouvez vous en apercevoir j'ai dix mètres de câbles dix mètres de flexible alors l'intérêt c'est quand vous avez vraiment beaucoup de machines à graisser régulièrement etc vous avez pas à changer les cartouches comme d'habitude sur une pompe à graisse tout à fait lambda standard c'est d'avoir un pot de graisse et on fait du matériel moi personnellement pour ce qu'on fait aujourd'hui dans les exploitations c'est pas très pratique parce que vous avez ce flexible de 10 mètres qu'il faut tirer tout le temps il faut tourner le matériel parce qu'on n'est jamais dans le bon sens bon après on peut régler notre pression mais je trouve que donc là vous avez le pistolet là évidemment et je trouve que ça met quand même beaucoup de pression dans les roulements faut savoir aussi qu'on a une autre pompe à graisse au pneumatique que je n'ai pas là et vous imaginez bien que ça c'est une clé à choc donc en fait vous avez imaginé une clé à choc avec un réservoir et votre cartouche de graisse branché directement au cuillot du compresseur ce qui vous permet de ne pas avoir de centrale comme celle ci mais de pouvoir aller manoeuvrer un peu plus facilement vous voulez donc nous aussi à la fin de ce test nous avons testé tout à l'heure la pompe à graisse manuelle que vous avez enfin qu'on a tous dans nos exploitations qui tourne entre 15 et 50 euros selon la qualité du produit du flexible vous avez aussi la pompe à graisse manuelle avec une pince alors c'est plutôt pratique vous tenez en fait votre mort si vous n'arrivez pas à passer dans les endroits et bien vous avez juste à pomper comme comme avec une pince tout simplement bon l'intérêt aussi de ce test c'est d'avoir essayé le mort automatique qui est vraiment très intéressant vraiment confortable au niveau du travail on a vu tout à l'heure la centrale pneumatique donc donc soit le pneumatique comme je vous expliquais avec la cartouche intégrée au pistolet ou la centrale comme celle-ci bon c'est pratique quand on a vraiment quand on graisse souvent on a du matériel qu'on peut emmener sur place à côté de l'atelier personnellement moi je trouve que c'est un peu compliqué de tirer ce flexible de faire le tour bon c'est plus pratique d'avoir quelque chose dans la main sans avoir un flexible qui pend derrière vous et bah mon petit coup de coeur reste quand même la pompe à graisse électrique comme je vous ai expliqué tout à l'heure vraiment confort de travail flexible de plus d'un mètre permettent vraiment d'aller partout de ne pas peiner il y a juste à appuyer sur un bouton c'est vraiment très pratique bon c'est un produit qui tourne dans les 200 euros en plus vous avez une batterie de rechange si vous êtes au milieu du champ vous avez juste à la changer donc vraiment mon coup de coeur pour ce produit là pour le confort de travail et je vous avoue que dès qu'on termine cette vidéo je change rapidement le mort automatique je vais le mettre sur la machine électrique et je vais aller faire le tour de mon matériel donc moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Prodeal Center